Est-ce que ces trois pays-là, ensemble, peuvent parler de la même voie, avoir les mêmes actions diplomatiques quand on sait que parfois les intérêts peuvent être différents en fonction des circonstances ? Ça me permet franchement de rentrer le pied dans le plat pour dire que le fait qu'on ait conservé la souveraineté des pays pose une situation nationale à régler au préalable avant une efficacité de cette institution au niveau bloc. D'abord, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut au niveau institutionnel et constitutionnel que ce pays puisse réformer les constitutions, refaire un contrat social qui soit uniforme avec des entités, des éléments qui peuvent aider à collaborer sur un ensemble de faits, c'est-à-dire que ce soit sur le plan politique, le plan économique, le plan sécuritaire, des situations doivent être aménagées au niveau État, individuellement d'abord, pour permettre à ce que cette collaboration au niveau institut, organisation internationale, sous-régionale, AIS, puisse être efficace. Donc ce qui va se faire d'abord, c'est de permettre à ce que ces pays-là puissent consolider au niveau interne leur crédibilité, leur leadership et proposer un contrat social qui prend en compte les différentes réformes du nouveau paradigme qu'ils veulent se donner. Et ensuite, au niveau maintenant institutionnel en tant qu'AIS, le langage peut être uniforme, dans la mesure où au niveau national, ça qui a aménagé le contenu souverain de son État pour l'harmoniser avec une entité globale, AIS, qui pourrait aussi être un moyen de lobbying au niveau international pour proposer. Parce que l'objectif n'est pas de créer une organisation pour faire comme les autres. C'est une réponse, comme je l'ai dit, mais cette réponse est suite à des situations données qui concernent le développement économique des pays, qui concernent le bien-être des populations. Et le développement n'est pas une question de chance, mais une question de science. Il faut que ça soit planifié, étudié sur du long terme pour permettre que cette institution ne connaisse pas les failles de la CDAO qu'on a décrit pendant presque une cinquantaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada